Comment se débarrasser des punaises de lits quand vous faites de la colocation ou bien de la courte durée ? Bonjour, je m'appelle Sandrine de Indépendante au Féminin. Je suis investisseur immobilier depuis près de 7 ans et ça fait 2 ans que je suis indépendante financièrement. J'investis dans l'immobilier mais également dans le commerce en ligne. Puis j'ai une société de conciergerie et enfin dans la bourse. Voilà, j'aimerais aujourd'hui aborder le thème des punaises de lits. Vous savez, c'est un problème, surtout en région parisienne, qui est très 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 récurrent. Et beaucoup de personnes ont ce problème-là mais ne le disent pas. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu casser les tabous des punaises de lits. Alors les punaises de lits, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petites bébêtes, je vous mettrai en photo, qui en fait, lorsqu'elles sentent, lorsque vous dormez, viennent vous piquer. Elles sucent votre sang et vous laissent des traces. Une fois qu'elles sont, elles vous, comment dire, elles vous anesthésient la peau lorsqu'elles vous piquent. Et elles sucent le maximum de sang possible, elles se gonflent de sang, elles se nourrissent de votre sang. Et avec l'anesthésie, vous ne sentez rien. Mais une fois qu'elles sont parties, c'est à ce moment-là, au bout d'une heure, deux heures, que vous commencez à ressentir des démangeaisons infernales. Infernales qui ne vous permettent même plus de dormir. En fait, c'est la véritable terre, c'est une véritable terreur. Et très souvent, il y a plein de gens qui malheureusement peuvent l'avoir sans se rendre compte au départ. Et une fois qu'on s'en aperçoit, il est trop tard parce qu'elles sont capables, elles seules, de pondre près de milliers d'œufs. Et ces œufs-là peuvent rester plus de six mois, voire un an, sans se nourrir. Mais une fois qu'elles commencent à se nourrir, elles vous pilulent tout votre appartement. Et là, vous comprenez bien que c'est une véritable catastrophe lorsque vous faites de la colocation ou bien de la location courte durée. Voilà. Donc, ce problème-là, ce n'est pas un problème de propreté, de saleté, d'insalubrité, mais tout simplement dans les grandes villes, que ce soit à Londres, à New York, au Japon. Voilà, c'est un phénomène d'urbanisation. Voilà, c'est un phénomène d'urbanisation et plein de gens l'ont. Et vous pouvez l'attraper de manière très sournoise dans le métro, dans les transports en commun. Il suffit qu'il y en ait un qui l'ait sur ses vêtements. Et bien, en très, très peu de temps, il passe du vêtement du voisin au vôtre. Et vous rentrez chez vous avec et ça, c'est la catastrophe. Une fois qu'elle rentre, elle rentre dans les plaintes, sous le lit, dans les matelas. C'est infernal. Pour ceux qui l'ont déjà eu, qui ont déjà eu à vivre cette expérience-là, elle est complètement traumatisante. Alors, déjà, ce n'est pas évident de gérer, de faire de la location, de faire des investissements locatifs sans punaise. Mais en plus, si on vous ramène des punaises, alors là, c'est la catastrophe. Parce que bien souvent, quand on fait de la colocation, alors, les personnes restent pour 4, 6 mois, 1 an au maximum. Et donc, il y a beaucoup de rotation. Et du fait de la rotation, et surtout en colocation, vous multipliez les risques de vous le choper. Et une fois que vous l'avez, alors, les frais pour nettoyer tout cela sont énormissibles. Dans les sociétés de désinfectisation, se font des choux gras. Et alors, on n'est pas à moins, on s'est en fonction de la superficie à désinfecter. Mais il faut compter de très, très belles sommes qui n'auront pas en dessous de 200 euros pour une pièce. Donc, vous comprenez que si vous avez une colocation de 3, 4 chambres, si vous devez faire désinfecter un appartement de 80 mètres carrés, vous en avez au moins pour 1200 euros. Donc, c'est la catastrophe. Ça vous plombe votre rentabilité. Et surtout, les locataires s'en vont. Les locataires s'en vont parce que vous ne savez même pas qui vous les a ramenés. Mais dès qu'il y en a un qui en a dans sa chambre, ça contamine les autres chambres. Et ils se barrent tous en vous laissant dans la merde. Et pourtant, ce n'est pas vous qui avez ramené ces punaises. C'est forcément un d'eux. Mais vas-y savoir qui est-ce qu'il a ramené. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà eu affaire à ce problème-là. Et je vous assure, je vais vous donner comment j'ai réussi à me débarrasser des punaises de lit. Alors, la première des choses, c'est, là, vous n'avez pas le choix. J'ai, après plusieurs essais de plusieurs produits, vous lirez sur Internet les différentes méthodes. Mais celles que je préconise, j'en préconise plusieurs. En tout cas, de manière, plusieurs fois, de manière simultanée. Donc, la première, c'est, ça ne coûte pas très cher, c'est la poudre de diatonée. Alors, la poudre de diatonée, elle est hyper efficace. Elle est très salissante, mais elle est hyper efficace. En fait, c'est une poudre qui, par chance, n'est pas toxique du tout, qui vous permet, en fait, de tuer toutes ces punaises. Ça tue également les puces de vos animaux domestiques, chiens, chats. Voilà. Donc, vous devez l'asperger. Pour cela, vous êtes obligés de laisser la chambre vide. Parce que vous ne pouvez pas faire le traitement avec une personne en présence. Donc, vous êtes obligés, lorsque votre locataire s'en va, ce que je préconise, c'est immédiatement d'appliquer, d'acheter cette poudre de diatonée. Ça ne coûte pas très cher. Vous avez un saut, un kilo ou un saut. Vous l'achetez. Vous regardez le prix, mais à l'époque, je sais que j'avais acheté un saut. On était à une trentaine d'euros. Voilà. Donc, vous aspergez sur toutes les plaintes, toutes les plaintes de la chambre, sur le parquet, au sol, partout, sur le matelas, sur le lit. Bref, vous devez vraiment asperger toute la pièce. Et vous laissez le mieux. Ce que je vous préconise, c'est que vous laissez deux semaines. Laissez agir pendant deux semaines. Alors, c'est vraiment efficace parce qu'au bout de deux semaines, lorsqu'on reviendrait, vous trouverez des punaises qui ont complètement été éclatées, qui ont été asséchées, asséchées et coupées. Enfin, coupées, parce que cette poudre-là, elle les assèche et les rend complètement... Elle les étouffe, quoi. Et donc, vous allez retrouver beaucoup de cadavres, de punaises de lit tout au long de votre pièce. Donc, après ces deux semaines-là, vous aspirez. Vous aspirez toute cette poudre-là où vous l'avez disposée. Vous l'aspirez. Ensuite, ce que je préconise, c'est une fois que c'est... Ça, vous pouvez laisser là déjà avec ça. Vous êtes déjà bien pendant plusieurs mois. Alors, de mémoire, je sais que pendant trois... Pendant six mois, pendant six mois, vous êtes bien avec cette poudre de diatomée-là. Mais le souci, c'est qu'on n'est jamais sûr de l'avoir complètement éradiquée. Donc, deuxième phase, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des produits d'arrêt au sol. Je vais vous mettre ça en image. Des produits d'arrêt au sol anti-punaise que vous pouvez trouver à Leroy-Merlin, à Bricodépot, à Bricorama. Bref, dans les supermarchés liés à... Dans ce type de supermarché, vous en trouverez. Pareil, ce sont des aérosols qui coûtent une quinzaine, vingtaine d'euros. Ben, ça, vous disposez également dans la pièce. Donc, dans la pièce et vous laissez agir pendant 24 heures. Donc, plus personne doit être dans cette pièce-là. Parce que ça, par contre, c'est assez toxique. Et vous êtes obligés de sortir de la pièce et de laisser l'arrêt au sort agir pendant 24 heures. Puis, vous revenez, vous ouvrez les fenêtres et vous nettoyez, quoi. Vous nettoyez, vous faites un bon ménage. Et normalement, après ça, franchement, vos punaises, elles partent. Vos punaises, elles partent. En tout cas, vous êtes tranquilles pendant un bon moment. Mais comme je vous le disais, une fois qu'on a des punaises de lit, il est très, très difficile. Surtout, quand on a des allées et venues, on n'est pas à l'abri quand il y en est un qui vous en ramène d'autres. Donc, ce que moi, je fais dans mes colocations ou dans mes locations courte durée, c'est que maintenant, de manière préventive, je mets ces produits-là sur tous ces aérosols-là ou la poudre de diatomie, ça dépend dans quelle situation je me trouve. Je les mets quand je n'ai pas de locataire. Je les mets régulièrement. Moi, je préconise tous les six mois comme ça, vous êtes tranquille. Parce que l'idée, c'est de ne pas s'en rendre compte. L'idée, c'est de le faire systématiquement de manière à ce que, que le locataire ou un client ne détecte pas cela dans votre chambre. Et donc, ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, voilà comment je fais. Et maintenant, de manière, ce que je peux vous conseiller avec du recul, ce que je peux vous conseiller parce que, de toute façon, quand vous faites la colocation, surtout en région parisienne, parce que j'ai remarqué en région parisienne, en région parisienne, les immeubles sont infestés de punaises de lit. Prenez vos précautions, sinon, ça va être la catastrophe. Voilà, je vous ai donné des astuces pas chères, efficaces pour lutter contre les punaises de lit. Que ça soit pour vos colocations ou bien pour votre location courte durée. Donc, prenez cette vidéo vraiment en considération parce que je vous assure que si ce n'est pas déjà le cas, cela vous arrivera. Et lorsque ça vous arrivera, vous penserez à ma vidéo. Donc, faites gaffe à vous et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne afin que je puisse vous faire d'autres vidéos aussi plus inspirantes les unes que les autres. Merci, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501